Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coiffure. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait et vous me l'avez demandé, donc comme ça, je m'exécute, je suis trop merveilleable. Voilà. Donc, bah écoutez, on va commencer tout de suite, hein, j'ai pas épilogué pendant deux heures. Boulouboulop. Donc je vais commencer par une coiffure que je fais très souvent et que j'aime beaucoup et qui est hyper facile. Donc là, il vous faut des pinettes, un petit élastique, donc bon, là je vais prendre un coloré parce que j'ai peut-être des blancs ou des noirs mélangés dedans. Ouais. Un petit élastique, un caoutchouc. Et des petites décos, si vous voulez en ajouter ou pas, que ce soit des élastiques ou des petits bijoux, comme je vais mettre juste après. Donc, la coiffure qui passe pour tout. Je le fais aussi quand je fais une queue de cheval. Je le fais soit sur le côté, soit en arrière. Là, je vais la faire sur le côté parce que j'adore le faire. Je sais pas pourquoi, en ce moment, c'est... La petite coiffure, c'était à la mode, hein, il y a quelques années. Le petit pompon à la place de la mèche. Enfin, avec votre mèche. Donc, très simple. Je prends ma mèche de devant. Je viens de cogner la brosse sur la table, désormais pour une oreille. Je twist. Attendez, je peux pas le faire de la mise. Je twist. Et je pousse. Ça, c'est Riley qui vient de prendre ce qu'elle ne peut pas ! Ensuite, vous mettez des pinettes pour faire tenir le pompon. Alors, si vous avez des cheveux extra fins, il existe des petites... Des petits donuts, là, que... Vous pouvez mettre pour faire le pompon. Sinon, vous coupez un bout de votre donut, hein, un donut classique que vous trouvez chez Action, qui coûte rien du tout. Voilà. Alors, je vais... Une petite mèche qui sauvage. Donc, ensuite, avec ma petite mèche... D'ailleurs, je vais prendre celle-ci avec... Je fais tout simplement une tresse. Oui, c'est des coiffures faciles, hein. Voilà, je la sers pas trop. Si jamais vous avez les cheveux plus courts, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une petite mèche comme ça. Et mettre un élastique ou un bijou pour qu'elle tienne plus serrée, sinon ça va rebiquer. Et vraiment pas trop l'acérer, sinon ça va rebiquer. Souvent, ce que je fais... Ou pas, hein, ça dépend. J'en refais... J'en refais une tresse de l'autre côté. Donc là, je vais le faire pour vous montrer le rendu des deux. Enfin, avec les deux tresses. Je dis n'importe quoi. Voilà. Ensuite, soit de vous ajouter des petits élastiques colorés pour mettre de la couleur, soit des petits bijoux, comme je vous l'ai dit. Moi, je vais mettre des petits bijoux. Après, vous en mettez... Aïe ! Autant que vous voulez, hein. Je vais en mettre trois pour ne pas en mettre deux trop, parce qu'après, il faut les enlever. Après, c'est une coiffure assez rapide et très simple à faire et qui a tout de suite son petit effet. Donc, voilà le rendu de la première coiffure. Alors, deuxième coiffure, hyper simple aussi, que je fais très très souvent. C'est un peu mon go-to coiffure. Vous avez eu le go-to make-up lundi. C'est un peu mon go-to coiffure quand je veux les cheveux attachés. Parce que j'en ai une autre quand j'ai les cheveux lâchés. Bon, en dehors de la demi-queue ou de mes deux petites caouettes. Mais voilà. Donc là, je prends une mèche de ce côté-ci. Mais là, c'est un peu spécial tresse. Peut-être prendre une un peu plus épaisse quand même. Pour que vous voyez bien la tresse. Voilà. Petite tresse. Donc là, pas besoin de faire une très longue. Mais la faire assez serrée pour qu'il y ait beaucoup de tressage. Donc là, c'est pareil. Soit je m'arrête ici et je fais mes deux petites caouettes. Comme ça, ça vous donne encore une alternative. Là, je vais la continuer un peu plus. Ici, je peux l'attacher. Pareil de l'autre côté, évidemment. Voilà. Ensuite, je rassemble le reste de mes yeux. Donc les bébés-cheveux, là, c'est un peu chiant. Donc je fais une queue haute. Comme là, de toute façon, je fais toujours des queues hautes. C'est très rare que je fais des queues basses. Elastique. Alors ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous les faites revenir tout simplement comme ça en arrière. Et j'enroule mes cheveux pour cacher l'élastique. Puis j'accroche après avec une petite pince. Soit vous les croisez. Voilà. Pareil, après j'entoure avec l'élastique. Et soit vous mettez des bijoux ou pas. Moi, en principe, j'aime beaucoup les laisser droites. J'enroule pour cacher l'élastique. Je mets une pinette. Et je mets des petits bijoux, colorés ou non. Et voilà pour cette coiffure-là. Autre alternative, avec le bun. Donc vous avez été nombreux, vous allez me demander comment je faisais mon bun. Bah écoutez, c'est pas bien compliqué. Ok, je tourtille la queue de cheval et je l'enroule sur elle-même. Petite pince crape. Je mets un peu du fouillis. Et s'il y a des mèches un peu rebelles, je pinette. Et voilà avec la version bun. Ça, je fais très, très, très souvent. Pareil, c'est un bun d'un peu négligé, mais tout de suite plus habillé. On fait pas mieux. Alors, une suivante qui est un peu plus longue à faire et très longue à défaire. Beaucoup plus chiante à défaire, en tout cas. Donc je vais refaire mon petit pom-pom. Bon, ça après c'est facultatif, mais comme moi j'aime bien le faire. Je le fais un peu près partout. Donc, pareil, sauf que là, je le fais en arrière. Donc, je twist. Je pousse. On essaye de voir si c'est un peu près égal partout. Donc là, je vais mettre une pince crape pour pas trop manquiner. Vous voyez, avec la pince crape, ça passe crème. Ensuite, je reprends mes mèches ici. Ça, je ne l'ai fait qu'une fois, mais j'avais bien aimé. Je ne sais plus pourquoi je l'avais fait d'ailleurs. Donc, je fais une demi-queue. Enfin, une petite queue. Ce n'est même pas une demi, mais voilà. Ceci qui explique cela, vous voyez comment je fais. Petit élastique. Donc, si vous ne savez pas faire les tresses, ben écoutez, ça peut vous aider. Je mets ça de côté. Je sépare mes cheveux en deux dans la nuque. Puisque ça va être un effet de tresses caouettes. Je sécurise un minimum. Je sépare ma petite queue en deux. Et je commence d'un côté. Je vais juste vous faire un côté avec vous. Et puis, je prends une séparation jusqu'à l'arrière de la tête. Je ne sais plus si j'avais fait d'abord une petite queue ou pas. Je ne crois pas. Il ne faut pas que celle-là tire de trop. Je prends l'élastique coloris à lèvres et des lents. Donc, ici, il faut que ça ressorte un peu plus comme un pompon. Je continue. J'ai fait à l'arrache. Parce que normalement, je relisse mes mèches à chaque étape. Je resserre et j'écarte le pompon. Je ne sais pas une perle à faire, mais c'est un peu chiant de mettre tous les petits élastiques. Surtout que là, elle n'est pas super serrée. Mais écoutez, je ne vais pas trop serrer non plus pour devoir les enlever dans trois secondes. Je vais juste remettre un élastique blanc ici, vous voyez, pour attacher ensemble parce que ça pendouille un peu. Je n'aime pas ça. Voilà. Ensuite, on continue les pompons. Je vais juste en faire un pour vous montrer le rendu parce que je ne vais pas le faire jusqu'aux pointes. Donc, voilà ce que ça donne avec un côté. Je fais l'autre. Donc, voilà ce que ça donne. Grosso merdo parce qu'ici, j'ai eu un problème technique. En fait, j'ai ma couette qui est partie tout de ce côté-là. J'ai oublié de sécuriser la moitié de ma couette de l'autre côté. Donc, voilà. Après, vous pouvez faire deux petites caouettes directement, ça aide aussi. Ou partir de plus ici. Mais voilà. J'aime encore bien. Bon, normalement, je rajoute un pompon ici. Mais voilà. Vous voyez le genre. J'aime beaucoup. Alors, vous avez été très, très, très nombreux à me dire que vous avez adoré la coiffure que j'ai fait dans la vidéo de réponse. Donc, je vous remets la vidéo ici et en barre d'infos. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, ça ne va pas être évident parce qu'il y a une partie qui se passe derrière. Mais on va essayer de s'en sortir. Donc, attendez. Je range au fur et à mesure de ce que je n'ai pas besoin parce que je ne m'en fais pas m'en sortir. Donc, je commence par mettre mes cheveux sur le côté. Puisque c'est une dresse qui revient sur le côté. Et je commence par séparer une de mes chouilles ici. Je vais séparer mais je suis en trois en diagonale en fait. Alors, attendez parce que, il faut que je me souvienne. Je vais faire un peu plus loin. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Donc, je sécurise cette partie-là. Pareil, je sécurise deux mèches en diagonale derrière. Donc là, je vais me retourner. Bon, celle-ci, elle est un peu trop large. Donc, je vais mettre plus devant. Voilà, là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais mettre un petit thérapique alors que ça tienne bien. Pour pas trop emmener mes cheveux. Alors, je commence avec la mèche de devant. Et là, je fais une tresse collée inversée. Alors, je ne sais pas trop comment vous expliquer comment je fais. C'est tellement automatique. Donc, je prends d'abord une section comme ça, pour faire la tresse comme ça. Je suis très, très, très. Donc, je sépare en trois. Je croise les premiers brins en croisant. Alors, ça y est, je suis dormi. Et en serrant bien. Si j'arrive, je n'arrive plus à choper ma mèche. Et je repasse celle-ci au milieu. Voilà. Donc là, on a la base. Alors, à chaque fois que je suis avec ma mèche de devant, je reprends une mèche ici. Que je fais passer en dessous de celle du milieu, pour faire la tresse inversée. Bon là, j'ai un peu foiré le démarrage, mais c'est pas grave. Ensuite, je repasse. À chaque fois, je passe les brins externes en dessous de la mèche centrale. C'est compliqué à expliquer. Et à chaque fois que je suis devant, je reprends une section. Et je la passe en dessous de la mèche centrale. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, il y a des tutos pour expliquer vraiment le tressage. Les tresses inversées, ou les tresses basiques. En fait, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de passer au-dessus de la mèche centrale, vous passez... Ah, merde, j'ai mis dans le milieu de mèche. Vous passez en dessous. C'est compliqué à expliquer. Franchement, j'ai un peu du mal à expliquer. Parce que c'est tellement des automatismes. Quand vous savez les faire, que pour expliquer à quelqu'un comment faire, c'est compliqué. Donc là, je suis en train de m'amener royalement les tifs. Tanté, j'en j'ai mon élastique. Hop, je suis au centre du... Enfin, à la mèche du contour du visage. Donc, je reprends un brin. Ça peut faire Elsa aussi. Oh là là, je m'en mêle, c'est infreux. Même moi, j'ai du mal en expliquant. Je me perds dans mes explications. Du coup, je me perds dans ma tresse. Écoutez, on fera comme si elle est jolie. Donc là, je vais juste refaire un croisement sans prendre de mèche. Et je reprends une mèche. Voilà, et là, je pense que on est bon pour le collage de tresse. Ouais, elle est compliquée de vous expliquer, celle-là. Donc, je tresse le reste de maille volure. De maille volure de princesse. J'ai mal les bras. Il ne s'agit rien. Donc là, on tresse jusqu'au bout. Alors, ça va plus vite quand vous avez moins de longueur. On est d'accord ? Parce que là, après, si je ne sépare pas à chaque fois, ça s'emmêle en dessous. Et ici, je monte un peu les mèches du front. Donc là, je vais passer à la tresse de derrière. Donc, je vais avoir du mal à vous montrer comme ça. Donc, il va falloir que je me retourne, mais je ne peux pas parler en même temps, sinon vous ne m'entendez pas. Donc là, je vais prendre mon élastique pour sécuriser cette partie-là. Et derrière, on fait exactement la même chose. on prend une mèche à chaque fois qu'on est au niveau de la nec. Je vais peut-être la démarrer. Ça serait une bonne idée parce que là, je peux le faire face miroir. Non, j'ai mal démarré. Ah mais non, je suis con. Cette partie-là, elle va avec l'autre partie, là-bas. Et je ne m'en sors plus, là. À trop réfléchir, je me perds dans mes histoires. Je n'aurais pas dû vous faire celle-là. Elle est trop compliquée à expliquer. Mais bon, j'espère que vous voyez comment j'ai fait, quoi. C'est un principe... De toute façon, si vous ne savez pas faire les dresses, ce n'est pas moi qui vais vous expliquer vraiment comment faire. C'est trop dur à expliquer. Donc là, du coup, je ne suis pas partie en tresses inversées. Donc, écoutez, on va faire comme on peut. Carucule. Des fois, il y a des bugs comme ça. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Là, j'ai un gros bug. Je ne m'en sors plus avec ma tresse. Voilà. Je crois qu'on a bien démarré. Oh, quelle catastrophe. Bon, ce ne sera pas la plus belle tresse du monde. Et on fera comme si... Vous avez compris le principe, de toute façon. J'espère. Parce que je fais n'importe quoi. Ça ne ressemble à rien. La fille qui vous fait des tutos coiffures alors qu'elle ne sait pas se sentir avec sa tresse. Voilà. On passe de l'autre côté. Donc, le plus dur, c'est d'attraper les mèches dans le goût de son. Je ne sais pas du tout ce que ça donne là-dedans. Donc, après, on continue de tresser. J'ai une mèche plus courte, là. Alors, quand j'ai une mèche plus courte, comme ça, que les autres, pour finir ma tresse, je reprends un bout du brin du milieu. en fait. Je pense que ça peut arriver. Oh my god ! C'est compliqué à faire, ça, si... La fille qui va se faire passer pour une fois de la coiffure alors qu'elle n'allait pas du tout. Donc, j'enlève mon petit élastique, ici. Ah non, ça va. Ça m'a mis cheveux, là. Je n'ai rien dit. Oh là 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 là. Ça y est, j'ai l'assiné. Mais putain, ce n'est pas possible. On ne l'indique pas que les gens vont te faire des cloches. Donc, ensuite, je prends mes trois parties de yeux. Je vais refaire une tresse, ici, parce qu'elle est un peu trop épaisse, celle-là, pour faire comme j'avais fait dans l'autre. Donc, je vais refaire une tresse épaisse. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est ma fête, aujourd'hui. Bon, j'espère que le rendu final sera quand même joli, parce que sinon, là, je vais devenir cinglé. Oh là là, je vous jure. Je vais vous montrer encore des vidéos cochées. Je ne sais même pas si mes explications sont assez claires pour que vous essayez de la fin. Je vous rassure, la dernière, elle est très, très, très facile. En plus, à force de rigoler, je vais faire pipi, moi. Donc, bien évidemment, il y a une mèche rebelle. Ensuite, tout simplement, je tresse mes trois tresses. Donc, pareil, on ne serre pas trop. Bref, vas-y, la disqueuse, le lundi de Bac. C'est un jour férié, monsieur. On n'est pas censé faire des travaux. Et je sécurise avec un élastique. Et on l'a fini ! Oui ! Bon, là, il y a un trou. C'est bon. Je l'avais mieux réussi pour non-réponse. Mais bon, j'avais plus le temps et j'étais en bas. Mais bon, voilà. Vous voyez un peu le principe. Toi, t'as rien à foutre, là. Bah oui ! J'avais oublié d'enlever mon truc. Nian, nian, nian. Bon, je vais mettre une pinette. Vive les pinettes. Voilà ! Moi, finalement, ici, j'en ai pas besoin. Je vais vous montrer derrière ce que ça donne. J'ai peur. Bon, dites-moi quel est récit. Pitié ! Parce que là, c'est la misère. Et maintenant, j'ai fait tout ça pour le défaire. Je vais faire pipi. Pour la dernière coiffure, elle est hyper simple. J'adore la faire. Et je la fais très souvent depuis que je l'ai vue en réel. J'ai pas retrouvé de réel, mais depuis que je l'ai vue en réel, je la fais très 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 souvent. Donc, je sépare le haut de ma tête en deux. De mes cheveux un peu... Oh ! Mon dieu ! C'est pas mon jour. J'aurais peut-être pas du film aujourd'hui. Ensuite, je fais deux cahouettes. Alors, je l'ai fait assez en avant et assez basse. J'adore cette coiffure. J'adore, 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 j'adore. On essaie de faire le haut à peu près au même niveau. Ça va mieux. Il n'y a pas grand-chose à vous expliquer là. Je fais deux cahouettes. On fait deux tresses. Oui, c'est beaucoup des tresses, mais j'aime beaucoup les tresses. Je crois qu'on le savait. Après, c'est l'avantage des longs cheveux. C'est qu'on peut faire énormément de coiffure. contrairement aux cheveux courts. Si vous me suivez et que vous avez les cheveux courts, désolé. Si vous avez les cheveux plus courts, enfin courts, tout simplement, courts ou carrés ou des choses comme ça, et que vous avez ce genre de petite coiffure un peu fun, je veux dire fun, je ne sais pas trop quoi dire, mais qui donne du style tout de suite à une coiffure à n'importe quelle coupe plus courte. Je ne sais pas. N'importe quoi j'en dis. N'hésitez pas à me les partager sur Insta. Je les repartage en story pour ceux qui me suivent qui ont les cheveux plus courts. Oh mon dieu. J'ai encore une vidéo à tourner après. Ça promet. Ça promet. Ça promet. Ça promet. Donc je maîtrise. Et ensuite, il ne reste plus qu'elle est croisée. Vous les faites revenir en dessous. Je vous jure. Donc soit vous les sécuriser avec un autre petit élastique. Moi, je vais juste mettre une pince grappe parce que... Ah, elle est où ? Et c'est disouvi. Voilà. Alors normalement, celle-ci est censée revenir devant aussi. Vous faites passer les deux mèches devant les élastiques. Et voilà. Et vous sécurisez avec des petites pinettes pour que ça tienne plus longtemps. Là, je ne vais pas le faire puisque je ne vais pas les garder. J'ai pris mes cheveux avec. Mais voilà. J'adore cette coiffure. Et pourtant, vous voyez, ce n'est vraiment pas grand-chose. Et depuis que je l'ai vu en réel, je la fais très, très, très souvent. Vous pouvez aussi faire les deux couettes partir d'ici. Ça sera fait un plus gros croisillons. Mais voilà. J'adore. Donc voilà ce qui clôture ma vidéo coiffure. Je ne crois pas que je vais tourner l'autre après parce que là, je ne suis pas en état. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà. Vous me l'aviez demandé. C'est vrai que ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas fait. Et là, je vous ai vraiment fait un peu mes coiffures de base du moment. Bon, sauf la tresse réponse puisque je ne l'ai fait que pour la vidéo réponse et celle avec les pompons que je fais en principe pour des make-up un peu plus artistiques ou des choses comme ça ou à thème. Mais voilà. Celle-ci, celle avec les tresses croisées et avec le bun ou la queue de cheval et avec mon petit pompon c'est vraiment mes coiffures de base pour l'instant. Et celle-ci, je trouve que j'adore. Et je pense que c'est ce que je vais faire au mariage et je vais juste piquer des petites fleurs dedans. Ça fera très féerique pour elle avec ma robe. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire donc laquelle vous avez préféré. n'hésitez pas à m'envoyer j'ai un cheveu dans l'air à m'envoyer des photos de vos coiffures un peu pimper si vous avez les cheveux plus courts et je les repartagerai en story sur Instagram. Et voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo que je te rendrai un autre jour, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501